Pas question de lever l'état d'urgence, mais plutôt de renforcer des mesures de prévention. Option levée lors de la réunion présidée ce jeudi 16 avril 2020 par Desiré Cachemire Colonguelé-Eberrande, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. Était présent en cette réunion l'équipe de secrétaire technique de Riposte, dirigée par le docteur professeur Jean-Jacques Mouyembe, mais aussi du vice-premier ministre ministre du Budget, celui de la Justice, le ministre délégué à l'intérieur, ainsi que le conseil spécial en charge de couverture maladie universelle, du conseil principal au Collège de Santé et Bien-être. Le quorum n'a pas connu plus de 20 personnes. Le respect des gestes barrières était également de strict respect. Un seul point était à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation de la situation de la prise en charge de la Riposte afin de réfléchir sur la nécessité d'une probable prorogation de l'état d'urgence, a fait savoir le professeur Desiré Cachemire Colonguelé-Eberrande, directeur de cabinet adjoint du président de la République. Ce dernier tient à un travail responsable qui reflète la réalité sur le terrain. Prenant la parole, le professeur docteur Jean-Jacques Mouyembe a révélé qu'au stade actuel, l'épidémie importée s'est terminée avec des fermetures des frontières. Mais l'épidémie autochtone, celle donc contractée localement, s'intensifie avec une propagation presque exponentielle, avec une moyenne de 15 cas par jour à Kinshasa. Sur ces, il juge inopportune la levée de l'état d'urgence et suggère deux mesures pour éviter le pire, à savoir le couvre-feu à Kinshasa de 20h à 5h du matin pendant toute la période d'état d'urgence et le port obligatoire des masques pour tous dans les milieux publics. Le docteur Mouyembe a remis la note technique au dirkaba du chef de l'État qui la fera parvenir au garant de la nation. Dans la foulée, le professeur docteur Jean-Jacques Mouyembe a évoqué quelques difficultés dont fait face son équipe. Difficultés énoncées au bon moment et bon endroit, puisque le vice-premier ministre du budget était sur place. Jean-Baudin Maïo Mambé qui s'est engagé à prendre les désiratats du professeur Jean-Jacques Mouyembe à bras le corps. Il a d'ailleurs sur place demandé qu'il lui soit transmis la liste des techniciens des labos de l'INERB non mécanisé.